Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'Afène. On en est au numéro 317 et là nous allons aborder un sujet qui revient très souvent dans tous les salons professionnels, on en entend parler. C'était pour arriver à définir ce qu'on met derrière les mots, ce qu'on aime bien faire, les neurosciences. Tout le monde fait référence aux neurosciences. Est-ce que finalement c'est utile de parler de neurosciences quand on est sur le terrain, dans les entreprises, dans les métiers ? Est-ce qu'on a besoin de parler de neurosciences ? Est-ce que c'est un truc d'intellectuel ? Ou est-ce que les neurosciences ont quelque chose à apporter à nos pratiques, métiers sur le terrain ? Et pour ça, je voulais interviewer pour la première fois une belle personne qui a monté sa start-up, puisque ça fait un peu plus de trois ans que sa start-up existe. C'est une start-up fondée sur les neurosciences et les nouvelles technologies. C'est O-Mine Neurotechnologie. Et donc, c'est Clarisse Pamiès. Bonjour, Stéphane. Et alors, je te contredis tout de suite, Stéphane, car je n'ai pas fondé O-Mine. Je me suis associée en cours de route. O-Mine a 10 de plus de 8 ans et on fait 5 ans de R&D avant que j'arrive. Voilà. Ah, très bien. Donc, bravo. Donc, c'est une équipe. Vous êtes combien de fondateurs ? Combien de personnes sont dans l'équipe dirigeante ? Dans l'équipe dirigeante, fondateurs, on est 4. D'accord. Ça, c'est bien. C'est en général, entre 3 et 4, c'est le bon chiffre souvent. C'est ce qui revient. Et donc, ça marche bien O-Mind ? Ça marche super bien. On a un entrepreneur à succès qui a fondé la start-up qui est Guillaume Sir Thomas et qui s'est entouré de neuroscientifiques. Deux mois que je suis arrivée derrière, je suis plutôt venue du monde de la recherche en sciences sociales et de la data, data scientist. J'ai roulé ma bosse dans des grands groupes, même au ministère du budget, donc dans plein d'environnements différents où je m'occupais de transformation et de formation. Impeccable. Alors, on rentre de suite dans le sujet. Est-ce que finalement, les neurosciences, ça apporte vraiment quelque chose à la formation sur le terrain ? Eh bien, oui. J'espère pour toi. Oui, c'est pas ça. Très bien. Bravo. Alors, peut-être, puisque tu vous parlais de mots tout à l'heure, je pense que c'est important de définir. Oui. Neurosciences, c'est quoi ? Les neurosciences, c'est pas une science, c'est plutôt un ensemble de sciences qui se parlent, communiquent. On va parler des sciences cognitives, on va parler de la psychologie. La pédagogie est quand même pas très loin aussi. Et c'est tout ce qui va étudier l'humain, toutes ses coutures. On va parler de comment on apprend, comment on ressent, qu'est-ce qui fait qu'on agit, qu'on réagit, qu'on interagit d'une manière ou d'une autre, quand on est un humain. Et en fait, les neurosciences, ce sont beaucoup développées depuis l'an 2000 à peu près, grâce à l'essor de la data science. Beaucoup de données derrière. Parce que le principe des neurosciences, c'est d'aller faire des liens entre des réactions qu'on va mesurer dans la physiologie, par exemple, la respiration, les mains moites, les comportements, la biologie, comme les ondes cérébrales. Donc, on a beaucoup d'imagerie cérébrale qui est arrivée dans le champ, voire même les pics d'hormones, aller comprendre qu'est-ce qui génère un pic d'hormones comme le cortisol ou tout ce qu'on connaît. Et puis faire le lien avec la psychologie et les comportements. Et c'est ça, en fait, les neurosciences, c'est à l'intersection de tout ça. C'est riche. Et il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne sont pas de ce courant de pensée. Toute la psychologie sociale, ils disent non, les neurosciences, c'est un peu, c'est quelque chose qui est un peu particulier, qui n'est pas dans le territoire du terrain. Qu'est-ce que tu leur réponds ? La psychologie sociale est connexe. Moi, d'ailleurs, je sais de tout ce qui est, on peut aussi trouver des liens. Il faut plutôt avoir une image de ce corpus scientifique en réseau, en fait. Il y a des liens avec différentes choses. Le prix Nobel d'économie, c'est Daniel Kahneman, qui était économiste et psychologue à la base. Donc, tu peux trouver des applications de neurosciences dans plein de domaines. C'est vraiment un domaine de l'intersection d'autres. Exactement. Et en plus, les neurosciences, c'est un domaine dans lequel on investit beaucoup d'argent. Donc, forcément, dans n'importe quel domaine de compétence, quand on investit les moyens, on finit par avoir des résultats. Et donc, c'est un lieu de recherche qui est passionnant sur les résultats. Donc, alors, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que ça apporte ? Pour quelqu'un dans la formation, c'est un peu touffu. On peut être un peu plus proche du train et on a des considérations pratico-pratiques tous les jours. Mais de la même manière que c'est utilisé dans l'éducation thérapeutique des patients, par exemple, pour la rééducation, finalement, il y a des bribes à prendre et à appliquer dans le champ de la formation. Donc, moi, j'en vois à deux niveaux, principalement. Alors, le premier, il n'est pas très disruptif, mais il mérite d'être noté parce que ça va parler à tout le monde. C'est que finalement, ça va vraiment éclairer toute la démarche pédagogique, les modalités pédagogiques qu'on choisit. Il y a des choses à prendre dans les neurosciences pour aller confirmer, par exemple, l'impact de la gamification sur l'apprentissage, l'impact d'avoir la relation avec un humain, comme un coach, comme un formateur, l'impact de la pédagogie que tu connais très bien. Voilà, toutes ces choses-là, il y a des choses à... Comment est-ce qu'on calcule que la gamification, finalement, ça augmente notre capacité à apprendre ? Alors, on ne le calcule pas exactement comme ça, mais on va aller regarder différentes études qui traitent de ce sujet. Alors, c'est toujours dans un contexte donné, mais qui vont aller mesurer, finalement, pour un protocole d'apprentissage, comment est-ce que la gamification a pu avoir un impact. J'en ai une en tête, par exemple, sur la gamification, où ils ont pu mesurer, en fait, qu'il y avait un dopamine burst. Alors, c'est l'explosion de dopamine, c'est l'hormone de la motivation. C'est très impliqué dans l'apprentissage. Et donc, quand on met de la gamification, où un contenu, en fait, qui fait réagir, comme une expression inspirante, comme un quiz, ça va créer ce dopamine burst. On sait, par ailleurs, être impliqué dans la motivation, l'apprentissage, etc. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va mesurer dans des études. Donc, c'est une étude de 2009. Et ce qu'ils ont montré aussi, c'est que la gamification, quand ce n'est pas en lien avec le propos de la formation, par contre, c'est un distracteur. Donc, ça peut être mauvais. Donc, concrètement, je trouve que ça permet de préciser des choses qu'on a déjà en tête dans la pédagogie. Parfois, de remettre l'église au milieu du village, d'un point de vue scientifique, et le préciser aussi. Et tu trouves qu'aujourd'hui, les neurosciences sont très utilisées dans les pratiques de formation ? Je trouve que quand même, globalement, quand on regarde ce qui est validé par les neurosciences, alors, ce n'est jamais forcément complètement directement. Ça peut être aussi des choses qu'on a démontrées dans un contexte plus thérapeutique, mais qui, du coup, peuvent être appliquées aussi à la partie de formation. Globalement, on n'est jamais trop loin. Qu'est-ce que moi, j'ai pu, par exemple, confirmer comme hypothèse, d'ailleurs, qu'on va utiliser dans les modalités pédagogiques chez O-Mind, parce qu'on va en s'appliquer aussi, qu'on va pouvoir trouver la notion. Mais on va trouver le fait, effectivement, l'alliance avec un être humain, qui va être typiquement un coach ou un formateur, 30 à 50 % de l'impact dans un programme soft skills. Donc, quand tu fais du e-learning, tu sais déjà que tu enlèves la moitié de l'impact. Si tu n'arrives pas à recréer de manière technologique cette alliance pédagogique, on va retrouver le fait, effectivement, ce qui est confirmé dans la pédagogie entre pairs, c'est que ça va notamment avoir un impact sur le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, quand tu apprends avec des pairs, ça va avoir un impact sur cet indicateur qui est super important, qui est un très bon prédicteur de la performance dans le travail, c'est du bien-être. Et on sait que la pédagogie va développer ça. On sait qu'il faut de la donnée, avoir un retour de la donnée. On sait que la croaction au quotidien, c'est plutôt une bonne idée. Mais de faire aussi réfléchir la personne sur comment elle apprend, ce qu'on appelle la métacognition, ça va aussi avoir un impact sur l'apprentissage. Donc, toutes ces choses-là, je pense que là, je ne pense pas que quelqu'un qui est dans la pédagogie au jour le jour soit forcément en décalage par rapport à ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça vient peut-être aussi soutenir les choix d'un responsable de formation. Par exemple, moi, je sais aujourd'hui que quand je discute avec des responsables de formation, on leur demande de faire tout avec toujours moins de moyens, quitte à parfois peut-être aller un peu dans l'absurde et peut-être aussi trop puiser dans les neurosciences, des choses qui démontrent que quand on ne fait que du learning sur les soft skills, en gros, ça va quand même être compliqué à un moment en termes d'impact. Donc, je trouve que même si on ne l'utilise pas, ça a déjà été pas mal incorporé dans la pédagogie et ça permet de parfois aller un cran plus loin et mettre la pondération remettre un peu la pondération entre les différentes stratégies et modalités pédagogiques. Alors, tu trouves que finalement, un des éléments importants dans les soft skills, c'est le métavers, parce qu'on voit tous les micro-signaux qui commencent à être un peu calibrés dessus. Finalement, est-ce que demain, le métavers ne sera pas le bon outil pour apprendre les soft skills ? En tout cas, et là, on se parle complètement du champ des neurosciences, parce qu'on se parle des neurosciences dans le métavers et vice-versa. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, dans les processus d'apprentissage très immersifs qu'on va avoir dans le métavers, c'est le retour de la donnée. Alors, ça, c'est vraiment extrêmement puissant d'avoir un retour en temps réel de la donnée, notamment sur les soft skills. Ça, ça a été démontré par plusieurs publications scientifiques. Il y a même un score statistique qui s'appelle le score de HED, où il démontre que, dans toutes les études pour analyser ça, ça a un impact de visite à l'œil nu sur l'apprentissage des soft skills. C'est ça que ça veut dire, le score statistique. En fait, ce qui manque véritablement, ces deux éléments, c'est à la fois la culture des neurosciences, et surtout derrière la data, qui n'est pas du tout utilisée. Alors, en général, dans l'entreprise, qui est très mal utilisée, mais il faut arriver à faire en sorte que les deux se réunissent pour être efficaces. Oui. Et c'est erreur. Mais pas n'importe quelle data, c'est vraiment... C'est vrai que quand on pense neurosciences, il faut penser data. Ce qui est intéressant dans les neurosciences, c'est justement d'aller objectiver des réalités qui vont un petit peu plus loin que juste qu'ils collaborent et qu'ils ne collaborent pas. Et ça, on en arrive un peu à mon deuxième niveau d'impact de neurosciences. Ce n'est pas que dans les modalités pédagogiques, je crois, de comment je fais apprendre à mes apprenants. c'est aussi vraiment dans la construction et dans le contenu sur les soft skills, en fait, qu'on va avoir un impact très disruptif des neurosciences. Là, c'est un peu comme la... Du style. C'est un peu comme Einstein et la théorie de la relativité. C'est vraiment un changement de logiciel. Parce qu'en gros, on a eu tendance à calquer l'apprentissage sur les soft skills, c'est un peu comme les arts. Je te donne un exemple. Tiens, je veux que mes apprenants collaborent mieux, je vais leur faire un module sur la collaboration. Donc, une cause, une conséquence. Et là, en fait, quand on fait ça, on passe à côté de, en réalité, pourquoi la personne ne collabore pas. Et c'est ça que les neurosciences vont nous aider à approcher. C'est finalement aller comprendre les tenants et les aboutissants, changer un peu de perspective pour comprendre pourquoi on obsède ce comportement. Parce que, si je prends un autre exemple... De la personne et du groupe ? Et du groupe, oui, tout à fait. Et pour la personne, on a beaucoup de gens qui viennent en ce moment et qui disent, je crois que c'est le thème numéro 2 de nos formations, c'est j'ai un problème dans la gestion de mon temps. Je n'arrive plus à gérer mon temps. Si tu es dans le schéma classique, comme dans les hard skills, tu leur fais un module de formation avec la matrice, faire le trait entre ce qui est important, ce qui est urgent, etc. Mais si tu as des données, tu as pu générer des données neuroscientifiques pour comprendre exactement comment la personne fonctionne, tu vas tomber sur des causes qui sont complètement différentes. Par exemple, très souvent, nous, en plus de 70% des cas, on a une cause émotionnelle derrière. C'est qu'en fait, on va trouver que la personne a des problématiques pour récupérer. En fait, elle est un peu épuisée, elle n'arrive plus à gérer son temps parce qu'en fait, on n'arrive plus à gérer sa vie. Voilà. Ou alors, autre sujet émotionnel qu'on va trouver derrière, notamment chez les dirigeants ou dans les environnements assez compétitifs, chez nos clients, on va trouver des gens qui ont une très faible compassion envers eux-mêmes. qu'ils n'arrivent pas à gérer leur temps parce qu'ils sont tout le temps en train de dire « Oh là là, ça ne va pas, ça ne va pas ce que je fais, je ne suis nulle, je ne suis pas bien. » Ça, on va le retrouver aussi beaucoup chez les femmes. Et donc, en fait, ils vont avoir l'impression de ne pas être efficients parce qu'ils vont passer beaucoup d'énergie intérieurement à ruminer. Donc, si on n'a pas cette diagnostic-là, ces données-là qu'on génèrent. Alors, une des grandes craintes de ce sujet-là, c'est le fait de dire « Est-ce que c'est à l'entreprise de piloter ça ? » Parce que finalement, l'entreprise, une fois qu'elle sait qu'on a un problème d'estime de soin, il y a un outil de manipulation extraordinaire. On n'est pas obligé de… C'est là où il y a un tiers de confiance. On n'est absolument pas obligé de faire en sorte que l'entreprise ait cette donnée-là. En tout cas, nous, chez O-Mind, ce n'est pas une donnée qu'on donne au niveau du responsable de formation. On ne donne que des scores agrégés ou des recommandations, des choses que la personne doit travailler. On ne va pas lui donner le score. Mais ça peut être aussi intéressant, et tu as complètement raison, parce que dans la société de la défiance, dans certains groupes en pleine transformation, il n'y a pas une confiance de ouf sur les dirigeants, on ne va pas se mentir. Donc, ça veut dire que les gens ne donneront pas des résultats ou iront à contre-coeur. Mais si on leur donne du quantify self, c'est-à-dire qu'ils s'auto-évaluent eux-mêmes et l'agrégation anonymisée remonte, est-ce que toi, t'es pour ces pratiques-là où tu te dis que c'est compliqué à mettre en œuvre ? Non, non, c'est exactement le principe qu'on met en place chez O-Mind. L'idée, c'est surtout de donner les données à la personne, parce que non seulement il faut diagnostiquer le bon besoin pour lui donner les bons modules, et c'est exactement ce qu'on fait. Tous nos programmes commencent par vraiment une dimension de self-assessment qui ne va pas être juste sur des questionnaires, qui va compliquer le self-assessment en situation par du jeu et du questionnaire. Parce que l'autre problématique, c'est que si tu demandes à la personne pourquoi elle ne collabore pas ou comment elle fonctionne envers elle-même, et bien en fait, ça va être toujours un peu faux par des questionnaires. Donc nous, on mesure 77% des cours, ils vont en gros être à côté de la plaque sur au moins deux compétences. Et si tu prends qu'une seule compétence, c'est virtuellement tout le monde. Je crois qu'on est à 95% des gens qui sont au moins à côté de la plaque de plus de 20 points, 20 points sur 100, donc c'est beaucoup, sur deux compétences, c'est 77% des gens. Et donc, il y a une courbe d'apprentissage à cette montant puissant de cette auto-analyse, cette conscientisation de leurs compétences, non ? Oui. C'est clé en fait dans le sujet des soft skills, tu vas devoir passer par cette prise de conscience. Parce que tu ne vas pas imposer à la personne de travailler sur la compassion envers elle-même. Tu lui expliques, tu lui montres. Et c'est pareil, on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont des problématiques de prise de parole en public. Mais en réalité, il faut lui faire prendre conscience que derrière, il y a une problématique par exemple de gestion du stress, de tolérance à l'incertitude, c'est-à-dire la difficulté que je me retrouve dans des situations un petit peu trop, où il y a trop de variables et que je ne les maîtrise pas, je me crispe. Voilà, toutes ces choses-là, il faut que ça passe par la prise de conscience de la personne. Tout reste des clics. Et quand tu as la conscience qu'elle est stressée, ça ne la stresse pas ? Écoute, chaque personne est différente. Alors, comment tu fais dit différemment ? Non, mais évidemment que en général, c'est plutôt un soulagement parce qu'on est tous sols avec notre cerveau. en fait, quelque part. Tu ne sais pas comment les autres sont à côté. Tu ne sais pas que tu n'es peut-être pas le seul à ne pas avoir ça. Au contraire, de le visualiser, on est extrêmement bienveillant et positif en fait. D'où l'intérêt de l'accompagnement du groupe peu à peu de modalités d'accompagnement parce que c'est le regard un peu l'effet Pygmalion qui nous aide grâce à ce côté très positif que tu te souviens. Exactement. Ce n'est pas plus tard que ce matin, j'avais une session avec des dirigeants dans un grand groupe et en réalité, on leur a montré comment ils se situaient par rapport aux dirigeants du même groupe parce que ça fait déjà trois ans qu'on les accompagne et aussi comment ils se situaient au sein du groupe. Jamais en descendant dans des groupes qui ne peuvent être identifiés, ce n'était que des données agrégées, mais ça a un effet extrêmement positif sur la prise de confiance en soi, sur la capacité à justement prendre du recul par rapport à soi dans un environnement donné. Très bien. Quand on se dit c'est génial tout ça, t'en parles, c'est formidable. Si moi, je suis en responsable de formation, je me dis que ce n'est pas du tout mon univers, je suis plutôt sur l'administratif, du budgétaire, etc. Comment j'aborde ce sujet-là ? Déjà, il faut se former parce que c'est un champ qui a été vraiment exponentiellement croissant depuis l'an 2000. On parle d'un demi-million de publications en neurosciences depuis cette date-là, même un peu le prisme. C'est énorme. Soit on a une formation déjà en psychologie, par exemple, donc on a déjà pu toucher à ce champ scientifique. Soit, ce n'est pas le cas. Mais dans les deux cas, de toute façon, il y a de fortes chances qu'on soit un petit peu en décalage par rapport à toutes ces sciences ou parfois les derniers articles datent de l'année dernière. donc il faut aller se former, il faut aller se certifier, il faut s'intéresser parce que sinon, c'est quand même un matériau assez tout-cu dans le cadre entrée. Une formation, ça prend combien de temps ? Ça dépend. Déjà, ça dépend chez qui. Vous pouvez aller dans des formations plus universitaires. Après, il y a des... il faut aller chez Oman, on a des parcours absolument de mieux, mais on n'est pas les seuls sur le marché. Sur combien de temps vous faites des formations pour quelqu'un qui veut un niveau de base, avoir des repères ? Alors, nous, on forme surtout des coachs qui sont déjà dans la pratique, des formateurs qui sont déjà dans une certaine pratique et du coup, on est sur des parcours qui vont entre 20 et 40 heures. D'accord. On essaie de les learnings. Donc, c'est pas de... Et donc, tu conseillerais de démarrer par la ligne hiérarchique, les dirigeants puis après, les opérationnels, les formateurs, les coachs ou le contraire ? Je n'ai pas forcément d'avis. Alors, d'abord, parce que en tant que... Quand j'étais en entreprise, j'ai un peu filé deux selon les contextes. Ça dépend vraiment des organisations. C'est difficile d'avoir une recommandation assez tranchée là-dessus. Il y a des organisations où il vaut mieux commencer par le top parce que ça va avoir un effet d'entraînement. Il y a des organisations où, au contraire, apporter de l'expertise au bottom-up a un bon effet. Ça, ça dépend vraiment des organisations. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour quelqu'un qui est vraiment dans la formation tous les jours. Je pense que c'est un must-have de se former assez vite sur ces sujets-là. Ne serait-ce que pour être plus solide aussi dans une histoire pédagogique. Et puis, sur le sujet soft skills qui est quand même aujourd'hui le sujet le plus difficile à craquer sur lequel on met aussi énormément de budget. Moi, j'ai calculé qu'on est à 2,5 milliards d'euros dépensés par les entreprises en coaching qui sont en formation soft skills et aussi dans le domaine public d'ailleurs. Donc, c'est énorme. Et en changeant vraiment l'approche en se basant sur les neurosciences, nous, on a calculé qu'on peut économiser jusqu'à 75 % du budget. Il y a vraiment une marge parce que finalement, si je mets plein de ressources et qu'en réalité, je n'ai pas ce diagnostic en amont, si je n'ai pas la capacité à personnaliser le parcours d'apprentissage parce que pour l'air aussi personnalisé, en fait, je jette beaucoup de ressources, d'efforts, de temps à la poubelle. Donc, pour moi, il y a vraiment un rationnel économique à aller s'intéresser à ce sujet. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, c'est plus facile d'aller aussi se documenter auprès des blogs spécialisés, aller voir Neuroscience News par exemple. Très bien. Un autre site ? Oui, Neuroscience News, c'est vraiment celui qui est le plus de références. Après, il y a des revues dans la recherche comme ce sont des revues anglo-saxonnes, vous connaissez Nature. Il y en a aussi un très connu, c'est Proceedings of the National Academy of Science Cell Press, c'est plutôt de la littérature scientifique, mais d'où l'intérêt d'avoir vu un petit vernis. Et puis après, aller voir des livres spécialisés, je crois que il y en a plus un domaine relativement connexe, mais on a aussi la chance d'avoir des grands français neuroscientifiques qui sont connus au niveau mondial. Si vous ne connaissez pas encore, allez voir les livres assez accessibles, je trouve, de Stanislav Dehene sur l'apprentissage ou d'Olivier Goudet, qui va travailler plutôt sur la partie de l'économique. C'est souvent celui qui sert de référence, Stanislav Dehene, en 2018, apprendre. Oui. Voilà, ce qui explique bien la mécanique de l'apprentissage. Il manque la partie formation derrière. C'est-à-dire, comment est-ce que je socialise cette mécanique ? Voilà, et du coup, on en arrive aujourd'hui, le gros avantage, c'est d'avoir aussi ces entreprises, comme Omin, et il y en a d'autres sur le marché, qui vont faire cette traduction entre de la recherche qui est quand même tout de suite et de l'application pratique dans des outils, c'est-à-dire dans des modules, dans des données, dans de la capacité finalement à faire du programme dans des parcours d'apprentissage. Donc, est-ce que tu conseillerais que les personnes qui ont des bases, je pense à tous les pédagogues, les formateurs, enfin, peu importe les gens, qui fassent des communautés apprenantes pour que chacun puisse apprendre ensemble, un peu s'auto-stimuler, parce que beaucoup de personnes se disent, ils ne sont pas tous projectifs, ils ne sont pas tous abstraits, et donc ça veut dire qu'ils ont besoin du groupe pour être dans la motivation. Tu dirais que c'est intéressant ou tu dis, bon, si c'est un plus, mais pas vraiment plus ? Je pense qu'il y a quand même besoin de se plonger un peu dedans, mais de la même manière que dans les soft skills, il y a un sujet intéressant avec la pédagogie, enfin, une modalité intéressante, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas une modalité intéressante pour des gens qui partagent un même métier, à savoir les ressources de l'information. Je pense que faire des communautés métiers est plutôt une bonne idée. Après, je pense que quand même sur ce sujet-là qui avance toujours très vite avec beaucoup de matières, de données, il y aura toujours besoin un peu d'intermédiaires, traducteurs, pour aller l'incorporer dans des produits concrets, dans des modules concrets, pour vraiment faire quelque chose d'actionnable au quotidien. Alors, justement, ça va bien ensemble. Quand on parle de la science, la science montre des choses qui, finalement, l'entreprise n'en veut pas. Je prends un exemple simple, c'est vrai que des micro-siestes permettent une plus grande mémorisation, une méditation de 10 minutes avant, l'Institut Madison avait montré ça, 10 minutes avant le démarrage de toute formation, augmente la concentration, c'est que du positif. Dans les entreprises, on dit une salle de sommeil, j'en veux pas, en France en tout cas, faire de la méditation, ne penser à rien, c'est pas notre façon de faire, on est là pour travailler. Comment tu expliques que la science, qui le démontre, après on est pour, on est contre, c'est scientifique, mais ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver son écho dans l'entreprise ? Je pense qu'il faut plus de voix, et typiquement, les responsables de formation sont une bonne voix, et faire de la pédagogie, pour le coup, sur les neurosciences et leur impact. Si tu me dis, si tu m'avais dit encore il y a 10 ans, fais des micro-siestes, Clarisse, dans mon précédent job où j'étais toujours à 300 à l'heure, en entreprise avec de grosses équipes, honnêtement, j'aurais pu, comme beaucoup, rigoler au dé, voilà. Donc c'est humain, et en réalité, c'est parce qu'on ne m'a pas expliqué les fondements de ce qui se passe derrière et pourquoi c'est intéressant. Donc je pense qu'il faut vraiment aller expliquer le pourquoi, qu'est-ce qui fait que la méditation de pleine conscience est importante ? C'est qu'en réalité, ça va stimuler deux choses qui sont, chez Eomind, des bêtacompétences. Les premières, qu'on va aller stimuler dans tout parcours soft skills, dont Excel, vont se retrouver dans la plupart des techniques après appliquées dans le job. parce qu'en fait, quand on est dans un monde qui est très volatil à un certain complexe comme notre monde aujourd'hui, on ne peut pas vous dire comment prioriser votre temps. En fait, les règles vont assez vite être obsolètes. Par contre, ce que je veux vous apprendre à faire, c'est de détecter les moments où vous avez l'impression que votre temps n'est pas efficace et que vous pouvez éventuellement améliorer la gestion de vos émotions. C'est ce qui fait que votre temps n'est pas bien efficacement alloué. ça, ça a un nom en neurosciences, ça s'appelle la métacognition, la capacité à avoir du recul sur ses propres pensées et de l'interoception, qui est la capacité à avoir du recul sur ses émotions. Eh bien ça, c'est ça en fait qui est derrière la mindfulness, la méditation de pleine conscience. C'est la capacité en fait à finalement piloter son propre bateau et c'est extrêmement nécessaire dans l'incertitude et dans l'apprentissage en fait, qui est un processus où on se voit évoluer comme quand on se retrouve dans un processus de changement. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui sur le soft skill disent en France on a une tendance à tout intellectualiser et on ne fait rien. Tout est dans la tête et on ne pratique pas. Alors que si on pratiquait, on s'aperçoit que ça marche et donc ça veut dire que les gens adoptent, les scientifiques ont montré que quand on essayait ça marchait mieux dans ces cas-là, sauf que comme on intellectualise, on met du stress en disant il ne faut pas te stresser. Je pense qu'il y a un peu de vrai. On a besoin de preuves scientifiques, on a besoin de preuves d'impact et quelque part comme on n'a pas des formations qui sont très intenses en soft skills, on est quand même encore sur des formations très hard skills dans beaucoup de métiers. Alors évidemment, ça évolue mais ça évolue finalement progressivement et lentement par rapport à la hauteur de l'enjeu. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance, on va avoir un biais dont on n'est pas conscient où on ne va pas croire des choses qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est vrai que c'est une problématique. Donc pour toute personne qui aurait ce réflexe-là du rôle de soft skills, ce n'est pas si important, il faut vraiment regarder les ROI démontrés par la Harvard Business Reef, par plein de labos académiques outre-Atlantique, qui montrent à très large échelle que c'est 75% de la réussite professionnelle d'une personne, que les soft skills, et que c'est entre 30 et 40% en fonction des chiffres de la performance financière d'une boîte devant la R&D et devant l'adoption des technologies. Donc oui, c'est majeur, mais comme on ne connaît pas, on attend d'avoir finalement le truc un peu devant le nez. et comme aussi on n'a pas de retour de ROI, dans ces cas-là, on se dit c'est quelque chose qui est un peu lointain, alors que si, comme tu le disais, on a la data, on montre qu'effectivement avec plein d'indicateurs, il y a tous les bracelets connectés, tous les devices qui sont dessus, permettent justement d'évaluer ça très facilement et donc les gens se retrouvent alors qu'ils se connaissent mal, finalement, ils se découvrent et donc ça devient, l'entreprise devient un lieu de découverte de soi dans le collectif et dans l'aventure collective. Clairement, ce qui est intéressant, c'est que, moi je dis souvent, on n'a qu'un cerveau, donc dans mon cerveau, à moi Clarisse ou à toi Stéphane, il y a mes compétences, mes comportements, ce qui fait que j'interagis d'une manière ou d'une autre, mais il y a aussi mon bien-être, ma motivation, mon engagement, ça c'est interconnecté, c'est ce que montre Stanislas de Hennes, c'est une sorte de plate stagetti, c'est un réseau. Donc, on ne peut pas isoler l'un ou l'autre et effectivement, ce qu'on démontre dans nos programmes de formation, c'est que ça a un impact sur des compétences. Donc, nous, on mesure un impact avant, après, entre 19 et 35 points, c'est quand même assez conséquent, mais on mesure aussi un impact sur le bien-être et un impact sur la motivation parce que, ça veut dire qu'on recrée un lien entre le moi et le nous qui est beaucoup plus positif, qui est beaucoup plus à l'écoute de qui je suis moi, en fait. Donc, je pense que les soft skills vont bien au-delà de juste de l'employabilité ou de la performance. C'est vraiment une voie à suivre pour aller travailler sur tous ces sujets de qualité de vie au travail, de réalignement entre l'entreprise et le salarié, de motivation, etc., dans un collectif. Et donc, tu trouves qu'il faudrait des militants dans les entreprises qui se disent « moi, je prends ce dossier, on avance, on tente des choses, on essaie de convaincre nos dirigeants avec des chiffres ? » Tu trouves qu'il faudrait du militantisme dans les responsables de formation, par exemple ? Je pense qu'effectivement, il faut monter au créneau et il faut leur faire vivre des expériences. Effectivement, dans ce cas-là, s'il y a un sujet d'adhésion des dirigeants, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises, on a quand même des entreprises où les dirigeants sont assez en avance et assez à l'écoute. En tout cas, nous, on a des clients un peu dans tous les cas de figure, mais par exemple, certaines entreprises anglo-saxonnes vont être un petit peu plus en pointe. Mais s'il y a un problème d'adhésion des équipes dirigeantes sur ces sujets des soft skills, ils ne voient pas, il faut tout simplement, dans ce cas-là, commencer par le haut et leur faire vivre des expériences apprenantes hyper différenciantes, hyper « waouh » qui, par des méthodes expérientuelles, vont vraiment leur permettre de découvrir par eux-mêmes cet impact des soft skills, de le matérialiser et de le mesurer surtout. C'est ça qui est intéressant. Et comme ils ont la légitimité sociale de l'entreprise, quand eux sont convaincus, ils deviennent ambassadeurs. Tout suit, évidemment. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. Quand j'étais chez Johnson & Johnson, j'étais directrice du digital au niveau EMEA. Eh bien, on a commencé par le board. Et oui, effectivement, ça va beaucoup plus vite. C'est ça. C'est malin. C'est malin. Alors, justement, pour toutes les écoles de management qui existent, le management, c'est important parce que c'est l'épine dorsale de l'entreprise. tu leur conseillerais de démarrer comment, de mettre quoi dans le management qui est un peu classique en disant j'aimerais bien rajouter des soft skills, rajouter, faire rentrer les neurosciences dans le management. Tu leur conseillerais quoi ? Je pense cette prise de conscience en fait de soi sur toutes les dimensions. Alors, c'est une prise de conscience qui va être à la fois sur mes émotions, comment je réfléchis, donc plutôt la cognition et puis la partie relationnelle. Mais cette prise de conscience, elle permet vraiment d'arriver à ce qu'on appelle en anglais un soft full leadership, en fait. D'être ce leadership un peu conscient de soi. Personne n'est parfait, en fait. Une fois qu'on a compris ça, c'est déjà une première étape. Mais par contre, on peut avoir une petite voie de prise de conscience active en situation, donc ce que j'appelais en neurosciences la métacognition, l'interoception, qui permettent de détecter « Ah tiens, là je dois être créatif, or c'est pas mon fort, bon ben je vais faire appel à un copain. Ah tiens, là je vais me retrouver dans une situation stressante, peut-être qu'il faudrait que je travaille ma capacité à souffler un peu parce que je sais qu'en situation ça va être difficile, je vais devenir tout rouge et il va falloir que je garde mes moyens. Voilà. Donc toutes ces petites voies qui nous permettent en fait, tout simplement d'être performant, pas parce qu'on a les meilleures compétences mais parce qu'on est conscient de soi. Donc la conscience de soi, la métacompétence à part laquelle commencer dans tous les programmes, quel qu'il soit de leadership, d'école de management mais également aussi quand on est sur des programmes pour des vendeurs par exemple. Tout ce qui est relationnel, absolument. Voilà. Toutes compétences finalement à commencer par une prise de conscience est vraiment quelque chose qui permet de changer de logique. Exactement. Donc ça c'est très bien parce que sur des métiers alors sur les métiers de vendeurs on voit les résultats très rapidement s'il y a un chiffre d'affaires par rapport aux autres ceux qui ont été formés peut-être un peu meilleurs on peut espérer mais donc ça c'est plus par exemple dans plusieurs études donc on l'espère mais on le mesure aussi quoi. Exactement. Et si on le mesure dans l'entreprise ça veut dire qu'on sort de l'étude qui est intellectualiste pour dire ça a marché donc tout le monde le fait. Exactement. Très très bien. Et ça ça a été démontré à l'échelle d'entreprises entières par la business review mais c'est déjà quelques années c'est pas quelque chose de beau. Ils ont pu montrer que les entreprises qui investissaient massivement dans les soft skills et leurs managers aussi ils avaient en moyenne 35% de performance en plus sur 3 ans en bourse. Exactement. Donc c'est quand même assez conséquent. Et gagner en agilité aussi en changement parce qu'ils acceptent le changement et le construisent ensemble. Alors ça c'est très important parce que la performance à court terme mais on sait aussi que dans les entreprises ça va tellement vite que on est à la fois les yeux sur le court terme et la performance de l'année et on sait très bien que c'est les talents et la capacité à faire mieux que le concurrent qui est même un enjeu de survie pour l'entreprise. Les entreprises aujourd'hui elles ne restent pas éternellement au CAC 40 ou au Fortune 500. Il y a des entreprises en 10 ans une entreprise peut complètement dégringoler et il y a toujours des sujets humains derrière. Un virage stratégique qu'on n'a pas pris une culture d'entreprise qui n'a pas favorisé l'innovation voilà. Donc toutes ces choses-là c'est aussi bien important pour le court terme que pour le moyen à long terme et ça c'est ce que démontre et ce qu'appelle à faire le World Economic Forum sur les compétences du Food of War pour s'adapter et être complémentaire entre intelligence humaine et intelligence artifice. Très bien. Et donc tous ceux qui ont peur de perdre que ChatGPT leur prenne leur poste tu leur dirais faites une formation en soft skills ? Bah carrément tu regardes le World Economic Forum les compétences qui sont complémentaires à l'IA à part le code mais encore j'ai du doute parce que maintenant tu as du petit code tellement bien mais en gros c'est que des soft skills en fait 9 sur 10 ce sont des soft skills donc on va avoir le sens critique la capacité à seulement prendre du recul et c'est très connecté à ce que je disais tout à l'heure sur la prise de conscience tu vas avoir des soft skills plus relationnels parce que l'humain va être reposité beaucoup sur l'accompagnement d'autres humains donc on va retrouver la communication la capacité à collaborer et puis toutes les compétences autour de la créativité parce que même si vous utilisez un module d'IA génératif pour créer des images en général vous avez quand même été derrière le prompt donc l'idée d'association elle peut être et elle est humaine en fait donc toutes ces compétences-là c'est exactement le cœur des soft skills qu'on travaille et ça permet à chacun de retenir créateur de son métier en réinventant en travaillant avec CHJPT on peut faire des programmes de formation qui sont si le prompt est bien fait ils sont très bien des exercices des quiz enfin tout peut se faire simplement il faut regarder contrôler parce qu'il y a quand même un peu des écarts et puis surtout donner la démarche CHJPT ne prend pas lui tout seul la démarche et donc ça veut dire que n'importe quel formateur peut redevenir un producteur de formation lui tout seul et si l'entreprise l'organise c'est génial pour l'ensemble de l'entreprise c'est qu'elle augmente de façon exponentielle son portefeuille de formation oui non mais CHJPT est un bel outil dans la formation à condition de l'accompagner sur le fond et puis sur sur aussi les exigences que ça apporte en termes de soft skills pour être les nouvelles compétences qu'il va falloir développer pour être complémentaires à CHJPT donc c'est formidable il y a plein de choses à faire merci beaucoup Clarisse c'était passionnant j'ai trouvé ça très très bien on aurait pu aller encore plus loin mais le temps qui nous était imparti est à présent terminé si on veut te joindre comment est-ce qu'on fait ? et bien je m'appelle Clarisse Pagnès et si tu peux m'envoyer un mail à clarisse arrobase omind.me comme me très bien tu utilises LinkedIn ? j'utilise LinkedIn je suis très connectée sur LinkedIn et en ce moment en plus on vient de lancer une campagne de crowdfunding on a le plaisir d'avoir beaucoup de nos certifiés donc coach formateurs qui souscrivent au capital d'Omagne Neurotechnique qui croient dans le projet alors ça fait plaisir parce que c'est eux qui l'utilisent le jour le jour et également nos clients dans les grandes entreprises qu'on a à Contaigne et donc on va sur quelle plateforme pour pouvoir voir le projet ? vous allez sur la plateforme Tudigo vous nous suivez sur LinkedIn et c'est un voilà on est très heureux d'être suivi aussi par tous nos clients qui sont nos clients d'ailleurs de longue date exactement pour tous les indépendants tous les gens qui ont besoin d'acquérir ces compétences donc là il y a un bel outil qui est à votre disposition allez regarder faites-vous votre idée et puis ensuite si ça vous plaît n'hésitez pas à abonder dessus ou donner des petites sommes c'est ça le crowdfunding c'est quand le projet vous plaît on est quand même on est à un certain niveau de maturité on est ce qu'on appelle une série A dans les startups donc on a atteint un certain nombre de chiffres d'affaires on est plutôt dans une phase d'expansion on est quasiment rentable donc on est quand même sur un modèle déjà un petit peu plus mature c'est normal on a fait de la R&D puis on a grossi mais donc c'est plutôt vraiment des campagnes pour devenir tout bêtement actionnaire alors évidemment c'est pas le même biais c'est un produit financier faire le code de l'EF investir pour des risques mais en tout cas c'est une opportunité de faire partie de l'aventure au mine qui va j'en suis personnellement certaine continuer jusqu'à très haut et très loin Exactement et c'est tout le charme des gens qui disent mais comment est-ce qu'on a pu faire confiance à cet homme un peu bizarre qui s'appelait Steve Jobs Elon Musk au départ c'est des gens un peu étranges tous ceux qui ont misé dessus alors que c'était un peu improbable avec des idées qui étaient un peu improbables il y a un risque et dans ces cas-là quand on y croit on milite et finalement quand ça marche après on se dit c'est extraordinaire parce que forcément on se dit c'est pas par hasard si on a choisi ces gens-là donc merci Clarisse Clarisse Pamiès c'était un très très beau moment à très bientôt à tous bye bye Merci, au revoir